Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être un peu originale, puisque dans celle-là je vais vous lire en fait un texte qui est instruit d'un discours de Robespierre lorsqu'il rendait son rapport sur l'organisation de la démocratie à la Convention nationale, donc ça c'était en février 1794, et c'est un texte que j'ai dû commenter pour le cours de moderne, pour en exposer en cours de moderne sur la Révolution française, et donc je vais vous faire part de mon analyse, mais avant, je vous propose d'avoir une version audio et une version écrite du texte pour que vous-même puissiez le lire, l'écouter, vous l'approprier, réfléchir dessus, réfléchir à ce qu'il dit, à ce qu'il veut dire, histoire que vous puissiez vous-même avoir peut-être des éléments d'analyse, et que nous puissions en discuter en live mercredi 23 décembre à 21h, où je vous livre mon analyse et où on pourra en discuter, et discuter de vos propres analyses. Donc c'est parti pour la lecture du texte. Nous voulons en un mot remplir les voeux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que la France, jadis s'illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité universelle. Voilà notre vision, voilà notre but. Quelle nature de gouvernement peut réaliser ces prodiges ? Le seul gouvernement démocratique, ou républicain. Ces deux mots sont synonymes, malgré les abus du langage vulgaire, car l'aristocratie n'est pas plus la république que la monarchie. La démocratie n'est pas un état, où le peuple continuellement assemblé règle par lui-même toutes les affaires publiques, encore moins suivi où 100 000 fractions du peuple, par des mesures isolées, précipitées et contradictoires, décideraient du sort de la société entière. Maintenant, le gouvernement n'a jamais existé, et il ne pourrait exister que pour amener le peuple au despostisme. La démocratie est un état, où le peuple souverain, guidé par les lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut faire, et par des délégués, tout ce qu'il ne peut pas faire lui-même. C'est donc dans les principes du gouvernement démocratique, que vous devez chercher les règles de votre conduite politique. Mais pour fonder et pour consolider parmi nous la démocratie, pour arriver au règne paisible des lois constitutionnelles, il faut terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie, et traverser heureusement les orages de la révolution. Tel est le but du système révolutionnaire que vous avez organisé, vous devez donc encore régler votre conduite sur les circonstances orageuses où se trouve la république. Et le plan de votre administration doit être le résultat de l'esprit du gouvernement révolutionnaire, combiné avec les principes généraux de la démocratie. Or, quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique ou populaire ? C'est-à-dire le ressort essentiel qui le soutient et le fait mouvoir. C'est la vertu. Je parle de la vertu publique, qui opère à tant de prodiges dans la Grèce et dans Rome, et qui doit en produire de bien plus étonnants dans la France républicaine, de cette vertu qui n'est autre chose que l'amour de la patrie et de ses lois. Mais comme l'essence de la république ou de la démocratie est l'égalité, il s'en suit que l'amour de la patrie embrasse nécessairement l'amour de l'égalité. Il est vrai encore que ce sentiment sublime suppose la préférence de l'intérêt public à tous les intérêts particuliers, d'où il résulte que l'amour de la patrie suppose encore ou produit toutes les vertus, car que sont-elles autre chose que la force de l'âme qui rend capable de ses sacrifices ? Et comment l'esclave de l'avarisme ou de l'ambition, par exemple, pourrait-il immoler son idole à la patrie ? Non seulement la vertu de l'âme et de la démocratie, mais elle ne peut exister que dans ce gouvernement. Dans la monarchie, je ne connais qu'un individu qui peut aimer la patrie, et qui pour cela n'a même pas besoin de vertu. C'est le monarque ! La raison en est que de tous les habitants de ces états, le monarque est le seul qui a une patrie. N'est-il pas le souverain, au moins de fait ? N'est-il pas à la place du peuple ? Et qu'est-ce que la patrie si ce n'est le pays où l'on est citoyen et membre du souverain ? Par une conséquence du même principe, dans les états aristocratiques, le mot patrie ne signifie quelque chose que pour les familles patriciennes qui ont envahi la souveraineté. Il n'est que la démocratie, où l'état est véritablement la patrie de tous les individus, qui le composent et peut compter autant de défenseurs intéressés à sa cause qu'il renferme de citoyens. Voilà la source de la supériorité des peuples libres sur tous les autres. Si Athènes et Sparte ont triomphé des tyrans de l'Asie, et les Suisses des tyrans de l'Espagne et de l'Autriche, il n'en faut point chercher d'autres causes. Mais les Français sont le premier peuple du monde qui a établi la véritable démocratie, en appelant tous les hommes à l'égalité et à la plénitude des droits de citoyens. Et c'est là, à mon avis, la véritable raison pour laquelle tous les tyrans ligués contre la République seront vaincus. Il est, dès ce moment, de grandes conséquences à tirer des principes que nous venons d'exposer. Puisque l'âme de la République est la vertu, l'égalité, et que votre but est de fonder et de consolider la République, il s'ensuit que la première règle de votre conduite politique doit être de rapporter toutes vos opérations au maintien de l'égalité et au développement de la vertu. Car le premier soin du législateur doit être de fortifier le principe du gouvernement et ainsi tout ce qui tend à exciter l'amour de la patrie, à purifier les mœurs et à élever les âmes, à diriger les passions du cœur humain vers l'intérêt public doit être adopté et ou établi par vous. Remontez donc sans cesse le ressort sacré du gouvernement républicain au lieu de le laisser tomber. Donc voilà, c'est terminé pour cette lecture. Au revoir tout le monde !